Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que vous allez tous bien en ce lundi matin. J'ai une grosse pensée pour tous les gens qui, comme mon mari, doivent retourner travailler ce matin dans des conditions toujours pas très évidentes. Nous, on est en région parisienne et c'est vrai qu'en Ile-de-France, c'est vrai qu'on est vraiment... C'est vrai un peu compliqué, voilà. Donc j'ai une pensée pour tous les gens qui repartent travailler et qui vont stresser parce que c'est toujours encore très très risqué. Bon courage en tout cas à vous tous et j'ai une grande pensée pour vous aujourd'hui. Alors je vous présente, je vous en avais parlé, donc ce sont des petits junk journal que j'ai... Alors junk journal, livré, vous les appellerez comme vous voulez. Je les ai réalisés avec la collection Letters and Flowers de Stamperia. C'est une collection qui n'est pas récente mais je crois qu'elle se fait toujours. Je l'avais acheté il y a un bon moment, je crois que c'était il y a un an et demi, voire si c'est pas plus peut-être. Et je voulais faire un album et c'est vrai qu'une collection avec... Enfin un album avec une collection, seulement une collection, je trouve que c'est un petit peu juste. Donc du coup, je me suis dit, c'est pour faire un tout petit mini-album, ça ne m'intéresse pas. Et puis je n'avais pas vraiment envie de me mettre à faire un album. Je vous l'ai dit, en ce moment, je n'ai pas vraiment la tête à ça. Donc du coup, je voulais quelque chose de plus simple. Alors plus simple mais qui, je ne vous cache pas qu'au final, m'a pris deux fois plus de temps que de faire un album. Parce que c'est très très long. Mais bon, ce n'est pas grave, au moins ça m'a fait du bien. Et puis j'ai trouvé beaucoup de plaisir à faire ces petites bricoles. Donc j'ai fait en tout dix petites jeunes que j'ai associées par deux. Alors je vais vous les montrer brièvement. Alors ils sont tous sur la même dynamique. Mais par contre, évidemment, ce qui diffère à l'intérieur, eh bien d'abord ce sont les papiers. Puisqu'il n'y avait pas les mêmes papiers. Donc évidemment, il a fallu que je fasse une sélection. Et puis également à l'intérieur, tout ce qui est cartes, tags, etc. Là aussi, j'ai été obligée de faire un choix et de bien mélanger. Donc je vous rappelle la collection Letters and Flowers de Stamperia. Si je peux, je vous mettrai une photo. Donc tous les deux sont reliés avec un ruban d'organza qui est très large. Voilà, un ruban que j'avais de récup. Alors le premier livret, donc en fait, je me suis servi des papiers 30-30 que j'ai coupé en deux. Donc on est sur des formats 15-15, enfin 15,2 par 15,2 puisque ça fait 30,5 au total. Donc voilà, je les ai donc coupés, pliés pour faire des journaux. Et c'est pour ça qu'on a vraiment des papiers différents. Donc vous voyez là, c'est dommage, mais la fleur se retrouve derrière. Enfin bon, après ce qu'il a dit, c'est pas gênant. Donc à l'intérieur, on aura, alors il y a toujours de la dentelle. C'est uniquement avec des papiers soit de récupération, soit teintés au café, à la betterave, comme vous le voyez ici. Également, toujours avec du papier teinté, donc j'ai fait des pochettes. Alors celle-ci, donc une petite pochette et ensuite elle s'ouvre pour laisser la place à un cahier. Donc ça, ça fait partie de la collection dans laquelle j'ai fait un petit cahier avec des feuilles de papier, bien sûr. Tous les papiers ont été ancrés, que ce soit les couvertures ou les tags. Alors pas les papiers, ça, ça n'a pas été ancré, mais tout ce qui est tags, cartes, etc. Tout ce qui vient de Stamperia a été ancré. Et j'ai tout cousu. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. En fait ici, voilà, c'est cousu. Et le livret, il est cousu à l'intérieur. On va le voir un peu mieux de ce côté-ci. Voilà, donc j'ai tout cousu à la machine. C'est vrai que ça prend un temps, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais voilà, c'est un peu de détente. Pendant qu'on fait ça, on ne pense pas à autre chose. Et c'est sympa. Donc vous voyez ici, c'est pareil, j'ai cousu à la machine. Toutes les feuilles qu'il y a à l'intérieur. Alors je continue. Donc c'est un très joli papier avec des grosses pivoines, du lierre, des écritures. Franchement, j'ai vraiment aimé cette collection. On a également des grands cercles. Alors c'est pareil, j'ai passé un point de couture en zigzag autour. J'espère que vous verrez bien. Voilà, petite chute de papier. Alors ça, c'était l'alphabet. Donc il y avait plusieurs lettres de l'alphabet. 26, je crois d'ailleurs même. 26 petites cartes que j'ai rajoutées avec. Alors les tags, certains, je les ai cousies. Et d'autres pas. Parce que comme on a une forme un petit peu dentelée sur le haut, du coup, ce n'était pas très joli à la couture. Donc j'en ai fait quelques-uns, mais pas tous. J'espère que je suis toujours dans le champ. Voilà, les papiers, je passe vite. Là, c'est pareil, un petit livret avec des chutes, toujours cousu à la machine. Voilà, ça, alors les petites cartes comme ça avec motif, ce sont les... c'est le dos du papier. Vous savez que dans les papiers, dans les albums, on a toujours un... dans les blocs, pardon, on a toujours une face avant avec toutes les inscriptions, un récapitulatif et également à l'arrière. Donc voilà, j'ai vraiment optimisé. Donc tout ce qu'il y avait sur la couverture que j'ai pu récupérer, j'ai récupéré, j'en ai fait des tags. Et tout ce qu'il y avait à l'arrière, j'ai également récupéré. Donc ces petites miniatures pour me faire des petites pochettes. Et donc à la fin, on a un livret avec de la dentelle, attaché avec un bratz et également des chutes de papier. Donc voilà, le deuxième de cette même série. Là, j'ai inversé, j'ai mis le livret devant. Là, j'ai changé de couleur pour le carnet. Toujours cette petite miniature. Alors ici, la lettre de l'alphabet, un petit tag. Ici, donc, on a une grande carte que j'ai cousue. Toujours l'alphabet. Ça, je ne vous montre pas, on a vu déjà tout à l'heure. Et à la fin, donc j'ai mis la pochette. Donc ça, vous voyez, c'est un morceau de papier que j'ai récupéré sur la face avant. Voilà. Hop. Et également en détail. Donc vous voyez, c'est vraiment, cette collection, moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça, c'est pour le premier carnet. Je vous montre rapidement les suivants. Alors, quand le papier était trop uni, j'ai rajouté des fleurs que j'ai pris dans les, je ne les ai pas à côté de moi, dans les, comment dirais-je, dans les blocs d'éléments pour cartes 3D de chez Action. J'ai récupéré, alors je ne les utilise pas forcément en 3D, mais en tout cas, j'ai récupéré les fleurs pour agrémenter donc cette collection. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas tout ça. Et du coup, ça manquait un petit peu. Je trouve que laisser le papier uni serait un petit peu dommage en sachant que celui-ci était uni à l'intérieur et à l'extérieur. Donc du coup, voilà, j'ai rajouté quelques fleurs de cette collection. Alors, ici, on a une pochette, bien sûr, la pochette, toujours pareil, toujours cousue. Donc ça, c'est teinté au café, j'avais mis un apron. Le résultat est moyen, mais je trouve que ça fait sympa quand même. Donc, évidemment, toujours cousue, ça je ne vais pas vous le remontrer à chaque fois. C'est juste à l'intérieur, donc, les différentes miniatures et les différents tags que je voulais vous montrer. Regardez ça. Elles sont magnifiques ces cartes. Voilà, je passe brièvement, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, papier de tente à la betterave séché sur la grille du four. Ça donnait des petites rayures et j'avais bien aimé ce papier. Ici, encore un magnifique tag. Je ne sais pas si on voit bien, je n'ai pas allumé la lumière, du coup. Et donc, voici pour la fin. Ensuite, La couverture. Alors là, c'est pareil, on a un deuxième livret. J'aime beaucoup ces cahiers-là. Franchement, c'est superbe. Alors là, j'ai juste mis une bande de papier. Donc, c'était une chute de papier pour maintenir le carnet. Voilà, un papier de l'avant que j'ai cousu. Encore un tag. Encore un. Ah non, il est collé. Ah ben alors, la boulette. Ah, ça y est. Voilà, quand on met les choses et que ce n'est pas encore sec. Hop. Ah oui, parce que c'était un petit peu haut, donc j'ai voulu certainement forcer un peu. Et du coup, c'est resté collé. Là, on a un petit cahier, un tag. Ah ben ça, ça doit être le tag de l'avant. Hop, on va le remettre là. Ah ben non. Bon. Hop, c'est pas grave, on va le mettre ici. Et toujours notre petit livret. Ensuite, celui-ci. Ah celui-ci, je l'aime beaucoup. Là, on avait un petit livret. J'ai fait un petit livret. Ah ben, je suis hors champ, pardon. Un petit livret. Pareil, des stickers 3D que j'ai récupérés. Et là, j'ai fait un petit cahier. Alors celui-ci, je l'ai agrafé. Et vous en aurez un autre dans un autre cahier. Et je l'ai cousu à la machine. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Et beaucoup plus raffiné. Toujours un tag. Une petite clé. Ici, toujours l'âtre alphabet et mon petit calfin. Alors là, ici, on va pouvoir mettre ce que l'on souhaite. Ça, c'est un tampon que j'ai découpé. Une ancienne carte. Et toujours. Et pour le deuxième, donc, c'est pareil. Donc ça, ça vient du même bloc 3D que j'ai récupéré. Et là, nous avons deux tags avec une toute petite pochette. Papier teinté à la betterave. Pareil avec un maperon. Un magnifique tag, encore une fois, avec la libellule derrière. Ici, un rond. Donc, cette fois, je ne l'ai pas mis en pochette. Mais je l'ai attaché avec une petite épingle anonis. Un tag. Pareil. Et à la fin. Donc, ça, c'était pour le troisième. Je vais passer brièvement parce que vous avez vu un peu. Voici. Pareil, là, nous avons deux tags. Franchement, ils sont... J'ai beaucoup aimé cette collection. Elle est vraiment ravissante. Là aussi. Donc, toujours tout cousu, bien sûr. Voilà, ça, c'était un papier de l'avant avec... Sur lequel j'ai recollé quelques fleurs. Pareil, une petite lignature avec le carnet. Un grand tag. Et à la fin. Toujours des fleurs du bloc 3D. Là, j'ai inversé. Le deuxième petit livret. Donc, vous voyez, là, je vous disais, je ne l'ai pas agrafé, mais cousu. Si j'allumais, là, ça serait quand même peut-être mieux. Ah, ouais, je pense que j'aurais dû faire ça dès le début. Donc, voici la couture. Vraiment, ça fait des petites choses ravissantes. Hop, pareil, un tag ici. Voilà, magnifique tag, encore une fois. Et à la fin, la pochette. Celui-là, on l'a vu, celui-là. Oui, on l'a vu. Et le dernier de la série. Le voici. Alors, je pense à Mélanie qui adore les libellules. Donc, c'est une collection qui est faite pour elle. Là, on avait une grande enveloppe. J'adore cette enveloppe. Franchement, elle est magnifique. À l'intérieur, j'ai mis un petit carnet cousu. Pareil. Un tag, un petit carnet. Ici, vous voyez, je ne l'ai pas mis à la fin. J'ai voulu changer un petit peu. Et à la fin, on a la pochette. Et le dernier, dernier. Donc, toujours des blocs 3D. Hop, les tags, ils sont vraiment splendides. Alors là, ce sont des petits embellissements. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps pour des idées d'utilisation des chutes. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec ça. J'en ai refait un autre ici pour tenir le tag. Donc, c'est ni plus ni moins deux morceaux de papier avec une fleur d'un bloc 3D. Un grand tag. Voilà, on a un petit ticket. Un deuxième petit ticket. Le cahier. Et à la fin, le petit carnet. Alors, je trouve que c'est génial pour faire, pour utiliser, eh bien, soit pour y mettre des photos, tout à fait. Ou pour raconter un événement particulier. Ou juste, par exemple, je ne sais pas, un week-end entre copines, pour y glisser des photos. Enfin, voilà. Il y a plein de possibilités pour remplir tout ça. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous donnera quelques idées, eh bien, pour certaines collections que vous n'osez pas utiliser. C'est vrai que moi, ça faisait longtemps qu'elle était dans le placard. Elle était tellement belle que je n'osais pas la découper. Bref, à un moment donné, je me dis qu'il faut utiliser quand même. Sinon, je ne pourrais plus me racheter le papier si je n'utilise pas celui que j'ai déjà. Donc, voici pour ces petites rélections. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bon courage, encore une fois, à ceux qui ont repris le travail. Je vous dis à très vite. La prochaine vidéo, ce sera pour vous montrer les cartes que j'ai faites avec les chutes de papier de l'album printanier. Bisous à tous. Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501